Merci d'être là, et s'il vous plaît, pour les bénévoles, on va faire un maximum de bruit ! Allez, j'entends pas les ultra-rièges, plus fort, plus fort, plus fort ! C'est les longues arrières qui prennent le départ de cet ultra-riège 2024. Les féminines, allez les filles, mettez-vous accroupi aussi, tout le monde accroupi, tout le monde, 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 regardez, on a un beau silence là maintenant, ce qu'on va faire, vous allez poser les bâtons, on va mettre les bras en V, s'il vous plaît. Tout le monde, tout le monde, tous les coureurs, le public aussi. Le public avec nous, le public avec nous, bien sûr, je veux avoir tous les bras à l'air, le public aussi, c'est pareil ! Et la belle image qu'on va offrir à l'organisation, les amis, avec nous, s'il vous plaît ! TAP ! Non ! Je lui fais les pierres à chaque fois ! TAP 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 ! On n'a pas entendu les coureurs avec le public, est-ce que vous êtes chauds ! TAP 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 ! En général quand tu vois la tête de course c'est que c'est l'ouf. Qu'est-ce qu'il dit Kylian en descente il faut faire quoi ? Bah en fait je connais bien Kylian il a filé des petites tix avant de partir. Il a dit en fait en descente le mieux c'est danser. Ca va être très très long. Ca va être très très long. Il est en désance mon Kévin. Il est en désance mon Kévin. Il est en désance mon Kévin. A chaque ruisseau. Et ça, ça ça fait un bien fou ça. Trop beau. On est sur un projet somme toute technique. Où les parties roudingues se font excessivement rares. Et les fois où tu peux allonger la foulée sont réduits presque au néin. On a ça pour se consoler. On a ça pour se consoler. On a ça pour se consoler. on arrive gentiment au premier ravito à holus après cette longue descente 20 kilomètres qu'on a fait en 3h47 on est à 20 il reste encore un peu et on va arriver au mille de dénivelé en détente et voilà premier ravito on a pris du fromage pastèque on fait plein d'eau coca bref on a refait le plein on est bien mon tintin il est bien qu'il est bien mon kevin bon là on arrive au point d'eau au dessus de holus il fait très très chaud heureusement qu'il y avait pas mal de rivières sur la première partie la montée on a pu bien s'arroser partout tout le temps voilà maintenant ça va être ça va être plus dégagé on va avoir moins de moins d'ombre donc on va encore plus subir la chaleur qu'on a fait le plein de tous les réservoirs et voilà aller là bas là en fait c'est pas fini la montée quoi est là bas ah j'attends mon kevin là il est dans le dur après il y a pire comme comme spot d'attente le vla mon kevin comment il va comment il va il va tu es calme là tu es calme là ah ouais on va le requinquer mon kevin voilà on attaque la descente là sur le ravitaillement et après on remonte ça c'est mon kevin ça va ça va le faire si les barrières horaires ça passe ça va le faire et voilà mon kevin on est en haut on va la balle de crête on va la balle de crête voilà le genre de fissure du mental quand tu penses que c'est la descente et qu'en fait derrière le sommet t'en as un autre et puis il est bien red en plus et puis il fait bien chaud allez tipa tipa on assiste à la fin du kevin 36 km 8h50 2007 des plus très 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 dur ici l'ultra-riage et c'est pas donné à tout le monde vraiment c'est hardcore très très dur et voilà je continue l'aventure tout seul forcément ça me fait chier évidemment j'aimerais avoir la chance de partager ça avec mon frérot kevin j'ai pas montré ma tristesse mais ça me fait devant lui pour pas le contrarier mais ça me fait vraiment chier quoi mais bon je suis fier de lui parce que tu vois le panache c'est de d'oser quand tout le monde te dit que c'est impossible c'est ce qu'il a fait ça ça me ressemble bien donc je suis sûr de lui rien à regretter bravo mon pote c'est le meilleur et voilà là pour le coup on est vraiment au sommet pique des trois seigneurs allez 5 km de descente maintenant il y aura viteau 5 bon je poursuis mon petit bonhomme de chemin là je suis au kilomètre 48 à 3002 de déplus en 11h23 j'essaye de rattraper un peu tant bien que mal pour être à l'heure à la barrière horaire heureusement il leur poussait d'une heure voilà sinon je pense que je passais pas bon ça y est on est rentré dans la nuit alors j'ai pas beaucoup filmé là je suis à 58 km 13h24 il y a 3655 des plus je vais pas tarder d'arriver à la base vie euh ouais non avant il y a un ravitaillement après il y a 10 km assez roulant et après c'est la base vie et je vais me poser une heure là bas essayer de dormir un petit peu voilà donc je ressors la gopro que demain matin bah si tout va bien quoi voilà allez bon la nuit a été compliquée j'ai failli abandonner mais j'avais un deal c'était j'abandonne que si je me fais rattraper par la barrière horaire et euh ben je me suis resté presque deux heures à la base vie et voilà trois heures et demie j'ai eu une envie de repartir donc euh voilà alors là c'est dur hein le soleil s'est levé ça fait du bien mais mais la chaleur qui va avec ça fait un peu moins du bien et en montée j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal bon les paysages sont chouettes quand même on s'est rattrapé là par les coureurs du sang bon là on est sur l'une des portions les plus dures du parcours il y a 14 km il est 13h on est en plein cagnard il y a très peu d'arbres voire même pas du tout et après il fait super chaud donc tous les bénévoles étaient vraiment aux petits soins juste avant pour nous conseiller de nous hydrater correctement de remplir nos flasques de nous mouiller près partout parce que là bon par contre moi j'ai changé de de mood psychologique là je n'ai plus aucun doute sur le fait que je vais aller au bout voilà on a le temps mais je vais y arriver voilà en haut du Saint-Barthélemy 2345 mètres on met un peu la tête dans les nuages là maintenant descente 6 km un peu plus jusqu'à la station Mont-Dolme où est la baisse vie bon voilà après ma gopro qui me lâche et bien c'est mon mental qui m'a lâché pour prendre des vidéos mais j'ai quand même celle là à te montrer que mon pote Kevin a pris ça a une journéeplan 547 minutes pourtant corrigé pour Stéphane Ami finisher du 100 km Et alors là, attends, t'es obligé de courir, la Bretagne, t'as eu le temps, t'as eu le temps qui va venir, on t'a mis la météo pour pas te dépayser, organisateur du grand rêve du Finistère, il arrive, il est parti à deux, finalement il finira tout seul, une belle aventure, allez regarde à la cloche qui date en François Hinault, 32ème finisher, 870, François Hinault, c'est bouclé, et François qui ne fera pas un mètre de plus, et voilà c'est la fin de cette vidéo sur l'ultra-riège, un ultra qui est vraiment très 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 exigeant, je pense que si j'avais su la difficulté de cet ultra, je me serais peut-être pas engagé sur cette forme-là, sur cette distance-là, peut-être sur cet ultra tout simplement, c'est un ultra qui est vraiment réservé à un public très très expérimenté, de solides, et bon, désolé mon Kevin de t'avoir embarqué dans cette folie, si j'avais su que c'était aussi dur, je pense pas que je te réamener là, mais bon, je regrette rien, c'est pas comme ça, ça fait partie des histoires qu'on pourra raconter toute notre vie, au final je termine 32ème sur 143 au départ, on était un petit peu plus de 50 à arriver sur cette ligne d'arrivée, donc voilà, c'est pour vous dire encore une fois la difficulté de cet ultra-riège, mais allez-y, les paysages sont magnifiques, l'organisation est très conviviale, très familiale, moi j'étais parti chercher un travail authentique, et ben c'est ce que j'ai eu, un travail familial avec un petit nombre de personnes au départ, vraiment très satisfait de cette expérience sur l'ultra-riège, j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé, même si on en a chié, j'ai pensé à abandonner plusieurs fois, mais au final, ça l'a quand même fait, donc comme quoi, ne jamais abandonner, sauf si les barrières horaires vous rattrapent, ou que la blessure est là, mais si c'est juste un petit problème de mental, ben il va falloir essayer de reboucher cette petite fissure du mental, et puis vous verrez que ça le fait, voilà, écoutez, si ça vous a plu, si vous pensez le faire un jour, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, partagez la vidéo si vous êtes vous-même coureur de l'ultra-riège, ou si juste ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager mes petites aventures avec d'autres, voilà, écoutez, je vous souhaite à très très bientôt, prenez soin de vous, défiez-vous, c'était François, bye bye.